Alors, salut ! On se retrouve aujourd'hui en plein soleil. D'ailleurs, il y a moyen que je mette mes lunettes de soleil à un moment parce que c'est un peu tendu. Enfin, il est plus tôt que la dernière fois que j'avais fait une vidéo comme ça. Et du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de soleil. Tu sais, je ne sais pas si tu fais de la vidéo, mais c'est quelque chose qui est très très important. Les conditions dans lesquelles tu fais une vidéo vont vraiment déterminer la qualité de ce que tu fais. Parce que, enfin bon, je vais abréger, si tu fais de la vidéo ou si tu n'en fais pas, peu importe, tu sais que le son est hyper hyper important. Et moi, la question que je me pose beaucoup en ce moment, le truc qui me fait vraiment galérer, c'est de trouver un endroit bien, tu sais, pour tourner une vidéo. Parce qu'il me faut à la fois un endroit assez calme et à la fois un endroit complètement, enfin un peu vivant, tu vois. Parce que c'est toujours mieux de savoir que voilà, là tu vois, il y a de l'eau, il y a des arbres, autour de moi il y a des gens. Je ne me sens pas, tu vois, cloîtré dans un espace comme ça. Mais en même temps, je ne peux pas faire ma vidéo en plein milieu d'une autoroute parce que sinon au niveau du son, enfin ce serait n'importe quoi. À chaque fois, il faut quelque chose d'un peu isolé, mais quand même quelque chose d'ancré dans l'espace dans lequel tu fais ta vidéo pour qu'il y ait quand même une petite ambiance, tu vois. Imaginons, enfin je ne sais pas, je ne vais pas tourner parce que, mais imaginons, je mets la caméra juste face à un mur blanc et je parle devant. Ce serait hyper, enfin ce serait hyper chiant à regarder comme vidéo. Et c'est hyper important, en ce moment j'essaie vraiment de trouver des alternatives pour ça et c'est vraiment hyper, hyper dur. Là, je sors d'un casino, si tu as regardé le vlog juste avant, je sors d'un casino et je me disais que ce qui serait pas mal, ce serait de faire mes vidéos dans des cafés. Tu sais, tu as beaucoup de cafés dans les casinos, des trucs assez calmes où il y a beaucoup, beaucoup d'espace. Comme ça, je peux faire mes vidéos tranquilles sans passer forcément pour un abruti en parlant à une caméra. Parce qu'il y aurait tout le monde qui pourrait me regarder. Il y a des casinos, il y a aussi, je connais des gens qui font des vidéos aussi dans des cafés d'hôtel. Tu sais, parce que chaque hôtel, bon de luxe un peu, mais a son petit café comme ça et il n'y a jamais personne. Du coup, je me disais que ce serait un bon endroit pour filmer, mais bon ça, je n'ai pas encore testé. Je pense que je ferai ça dans la prochaine vidéo. Prochaine vidéo, je dirais dans le café d'un hôtel de luxe, 5 étoiles, un truc comme ça pour la faire et voir ce que ça donne. Ça peut être vraiment sympa. Mais enfin voilà, c'est vraiment une vraie galère de trouver un endroit pour faire les vidéos et pour pas que ce soit pareil à chaque fois. Parce que sinon, c'est trop chiant, tu vois. Il faut quand même que le décor change un peu. Alors attends, que je retrouve un peu ce dont je voulais te parler. Ouais, tu as peut-être vu sur Facebook, du coup, on parlait de déménagement. Et notamment hier, j'ai fait un déménagement, mais le plus délirant que j'ai jamais eu l'occasion de faire, si tu veux. En gros, c'était même pas une maison. Comment on peut appeler ça ? Une villa, une mansion, tu sais, une mansion. Ils appellent ça comme ça. Vraiment un ranch, tu vois. Un truc énorme, 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 énorme. Et pour te dire, la maison dans laquelle, d'où on a enlevé tous les meubles et tout, était déjà gigantesque. Je vais te mettre peut-être des petites images dans le vlog précédent. Enfin, tu auras vu sur moi. Déjà, elle me paraissait énorme, tu vois. C'est une grande maison blanche comme ça, avec deux étages et des étendues. Le salon, il faisait, je sais pas moi, il faisait quatre fois ma chambre à Bordeaux. Et autant, je me disais, bon, elle doit déménager dans une maison un peu plus fat. Mais là, on est arrivé sur un espèce de site. Je te dis même pas. En fait, tout était en construction. Il voulait tout finir avant Noël. Il y a beaucoup de gens qui déménagent avant Noël. J'ai l'impression que c'est une période très, très, très chargée pour notamment la boîte qui m'engage de déménagement. Parce que tout le monde veut bouger avant Noël. Du coup, c'est un peu le foutoir partout. Et même pour s'organiser, c'est un peu la galère. Mais bon, bref. Et du coup, là, t'avais tout. T'avais le charpentier. T'avais le bétonneur. T'avais le designer. T'avais le tuiler, le brickeur. J'en sais rien, tu vois. Il y avait tout le monde. Et tout le monde faisait son truc en même temps. C'est-à-dire que, hop, tu portais un meuble et tu marchais sur un tube de colle. Et puis, tu shootais dans des pompes. Parce qu'on n'avait pas le droit de porter de pompe à l'intérieur. Parce que le parquet, tu vois, il fallait... Enfin bon, bref, c'était le délire. Tu ne pouvais pas frotter les murs parce que la peinture était fraîche. Donc, si tu frottais comme ça, tu te foutais de la peinture blanche sur ton t-shirt. Enfin, c'était vraiment le délire. C'était n'importe quoi. Et ce qui m'a vraiment marqué dans ce déménagement, c'est que la baraque, mais c'est vraiment du délire. C'était hallucinant. Si tu veux, ils avaient deux enfants. Donc, je pense que la maison, honnêtement, elle devait bien faire 800 m² sans le jardin. Parce que tu as un jardin avec une piscine, une jacuzzi. Enfin bon, tu imagines bien tout le délire. Vraiment le style maison de Tony Parker, tu sais, le style maison de stars hollywoodiennes, tu vois. Et il y avait une chambre, notamment, c'est ça qui m'a le plus choqué, d'un gosse qui avait 6 ans. Et la chambre, sans déconner, honnêtement, la chambre, elle faisait 20 mètres de long. Mais vraiment 20 mètres de long. Tu t'imagines que dans la chambre, tu pouvais faire en fait du vélo. Et tu pouvais faire comme ça des cercles, tu vois. C'est-à-dire que hop, tu faisais une longueur, demi-tour et tu fais une longueur. Elle est assez large et longue pour que tu puisses faire tranquillement du skate, tu vois. D'ailleurs, je lui ai dit ça à la cliente. Votre gosse, il va pouvoir mettre un skate park dans sa chambre. Et vraiment, c'était vraiment comme ça, tu vois. Pareil, il avait un leaking size, le gosse de 6 ans, tu vois. Un gosse de 6 ans, ça fait quoi ? Ça fait quoi ? Ça fait 1m20 ? Ouais, 1m20, 1m10, j'en sais rien. Mais bon, ça fait pas, tu vois. Et le leaking size, c'est 2m50 sur 3m. Enfin, j'en sais rien, mais c'est un truc gigantesque. Et ça me faisait complètement halluciner parce que c'était tout dans l'excès, quoi. Enfin, tu avais des meubles qui faisaient la taille d'un building, tu vois. Enfin, non, j'exagère. Mais vraiment tout, tout, tout dans l'excès. Et je comparais ça à moi et à mon petit sac à dos qui... Enfin, tu vois, moi, je voyage comme ça à l'autre bout du monde. Je me suis acheté un petit sac de 40 litres, enfin, pour pouvoir voyager léger. Et quand tu vois à quel point on avait 2 camions, ils étaient remplis à bord, on a dû faire 2 trajets, à quel point les gens, des fois, investissent dans des objets matériels qui, au final, servent à rien. C'est la course à l'équipement, c'est la course à l'immobilier, c'est la course, ouais, aux attaches matérielles. Et au final, ça sert vraiment à que dalle. Enfin, je veux dire, je compare ça avec moi et moi qui essaie vraiment de tout réduire au maximum. Et au final, je me rends compte que je me porte tout à fait bien avec ma petite trousse de toilette mes 7 slips, mon ordinateur portable et ma caméra, tu vois. Ouh là, il y a du vent là. Tu vois, je... Enfin, ça sert à rien de faire cette course. Je pense, tu vois, qu'au final, on s'y perd. On s'y perd dans cette quête de toujours avoir plus. Et il y a beaucoup de gens qui font ça et qui pensent qu'en ayant plus, en ayant une maison avec des grands espaces, ils pourront être beaucoup plus heureux. Moi, je sais que... Enfin, par exemple, je sais que plus tard, si je veux une maison, je voudrais un truc, mais un tout petit truc, tu vois. Enfin, pas un petit truc, mais... Une maison un petit peu cosy où je pourrais tout... Juste avoir ma petite chambre. Enfin, je sais pas, si je serais marié, j'en sais rien, mais... Où j'aurais mon bureau, tu vois, où je créerais ma petite ambiance et tout. Mais j'aurais pas besoin d'un garage à 7 places, une piscine qui fait 20 mètres. Tu vois, leur piscine, c'était la piscine municipale. C'était n'importe quoi, quoi. Et je sais pas, je me reconnais vraiment pas là-dedans. Et je pense qu'il y a vraiment des gens qui se perdent complètement dans... Enfin, c'est une illusion, quoi. C'est un piège parce qu'on pense qu'acquérir des biens matériels, c'est ça qui fait que t'as une vie ou que tu réussis ta vie. Tu sais, t'as le fameux exemple de la Ferrari, mais le mec qui a sa Ferrari, qui a réussi dans la vie et tout. Mais je veux dire, moi, si j'ai une Zara, tu vois, je serais content plus tard parce que j'aurais juste de quoi rouler, quoi. Je veux dire, moi, ma voiture de rel, c'est la Golf 4. Plus tard, je voudrais vraiment avoir une Golf 4, tu vois. Mais voilà, c'est tout, quoi. Et enfin, ça m'a fait complètement délirer. Et du coup, ces gens aussi, ces gens ne se rendent pas du tout compte de la valeur des choses et du travail, notamment. À un moment, ils avaient un canapé. Enfin, je te laisse imaginer la taille. Vu comparer à tout le reste, c'était un canapé. On était à 4 pour le déplacer. C'était à la fin de la journée, tu vois. Et on avait fait 13 heures de boulot, un shift de 13 heures. Donc, je peux te dire qu'à la fin, on était vraiment morts. Sachant que pour amener tous les objets, on marchait sur un chantier en activité. Donc, c'était de la terre. Ce n'était pas un sol basique, quoi. Et sur son canapé, avant de déménager, elle avait laissé tous les coussins bien emballés et tout. Et nous, on a tout enlevé parce que les coussins king size, ça pèse une tonne. Et elle arrive et elle nous dit, mais pourquoi vous avez enlevé les coussins ? Où ils sont ? Et tout. On leur dit et on lui a dit, mais c'était trop lourd en fait à transporter. On les a juste enlevé, on les mettra après. Enfin, on les a laissé envelopper, tout ce que tu veux. Et elle a pété un plomb. Elle a dit, les Anglais, ils disent, oh fucking hell, bande d'incompétents et tout ce que tu veux. Et tu vois, les gens, ils ne se rendent pas compte. Enfin, je veux dire, une pauvre équipe de 4 types qui déplace la baraque du président, tu vois. Et on te gueule dessus parce que tu as viré 2-3 coussins pour rendre un canapé plus léger. Enfin, vraiment le délire, complètement, complètement, complètement à côté de la plaque cette dame-là. Mais bon, bref. Ouais, on a aussi parlé d'un truc, tu sais, je te disais que il y a pas mal, enfin, je pense qu'aujourd'hui, on prend le monde complètement à l'envers. Et j'écris ça dans mon article, c'est que dans les moments où on devrait agir, tu vois, et on devrait vraiment foncer all in, tu sais, la fameuse expression tout dedans. Enfin, vraiment, on fonce, on réfléchit pas. Et c'est dans ces moments-là qu'on se pose le plus de questions, qu'on doute le plus. Et à l'inverse, dans des moments où... Attends, qu'est-ce que... Comment je l'ai dit ? Comment je l'avais dit ? Et à l'inverse, dans des moments ou dans des situations dans lesquelles on est vraiment dans la merde et on n'est pas bien. Je sais pas, je te prenais l'exemple d'un couple, tu vois, qui va pas bien. Je sais pas si t'es avec quelqu'un ou si t'as une relation, mais peut-être que tu te sens pas bien dans cette relation. Et peut-être que tu sens que l'autre, je sais pas, te porte plus d'attention ou pourrit ta vie, tu vois, vraiment, il peut être possible... Enfin, c'est possible que l'autre porte plus d'attention et dans ce cas-là, c'est curable. Mais des fois, t'as aussi des relations dans lesquelles tu te sens vraiment oppressé et tu sens que l'autre commence vraiment à avoir un impact négatif sur toi, que c'est comme un poison. Et dans ces situations-là où, justement, il faudrait arrêter de réfléchir et... Enfin, comment dire ? Non, c'est pas ça. Où il faudrait arrêter de subir le truc et commencer un peu à penser que, voilà, il faut que je me sorte de la merde, tu vois, dans des situations où, au final, t'es comme dans un coufre. Et il faudrait un peu se bouger le cul, tu vois. Et je te parle de ça parce que, enfin, moi, c'est un peu ça qui se passe en Australie depuis le début, au final. C'est-à-dire que des moments où t'aurais tendance à te pencher un peu sur la question avant d'agir et à réfléchir et tout, mais non, t'as pas le choix. Tu vois, il faut que tu bouges parce que je t'en ai déjà parlé, mais parce qu'il faut que tu surviveses, il faut que t'aies quelque part où dormir. Donc, tu réfléchis pas 36 000 fois avant de choisir quel hôtel parce qu'il y a la huit de finances. Tu vois, il te faut un lit, tu commandes et tu dors, quoi. Et tout ça pour dire que c'est bientôt la fin de l'année et que c'est le moment rêvé, en fait, la fin de l'année, tu sais, de passer à l'action et de virer un peu. On en a déjà parlé, mais de virer un peu tout ce qui est pas bon. Et il y a beaucoup de personnes, je pense, qui sont dans cette situation-là, qui font des études, qui leur plaisent pas, tu vois. Je veux dire, les études, ça sert à rien d'en faire si ce que t'étudies t'intéresse pas. Je veux dire, il y a un moment, il faut avoir du bon sens, il faut regarder les trucs comme ça, tu vois. C'est pas parce que tu fais des études sur un truc que voilà, que tu vas réussir dans ta vie ou quoi. Il faut que le truc t'intéresse, tu vois. Et à l'inverse, il y a des fois, il faut arrêter de se pencher sur comment est-ce que je vais faire et tout, tu vois. Il faut étudier, il faut commencer à lire des trucs dessus. Par exemple, moi, tu vois, si un jour je veux créer un business, il n'y a pas de secret, tu vois. Il va falloir que je me mette à regarder un peu comment les gens qui ont créé un business, s'ils ont pris, tu vois. Il faut que je me mette à étudier. C'est pareil, si tu réfléchis pour prendre ton billet d'avion pour l'Australie, parce qu'on parle souvent de l'Australie, mais il y a un moment, tu pourras te poser des questions pendant dix mille années, tu vois, ton cerveau, il sera toujours en mesure de créer de nouvelles questions. Mais le moment où tu vas passer à l'action, tu vois, ça, c'est un truc qu'il faut que tu décides toi-même. Et c'est peut-être le moment de le faire, tu vois. C'est peut-être le moment de le faire. Donc, des fois, il faut juste inverser un peu le schéma de pensée. Je te dis ça, mais moi, c'est exactement ce que je subis aussi. Il y a plein de fois où je fais un peu les choses à l'envers, où je réfléchis trop, alors qu'il faudrait que je ne me pose pas trop de questions. Et que je commence à foncer. Et à l'inverse, tu as des situations dans lesquelles tu te sens un peu dans la merde, tu te sens un peu misérable, tu vois. Et des fois, il faut juste se remettre en question et remettre en question sa situation. C'est hyper important de faire ça. Donc, ouais, ça fait déjà douze minutes le délire. Je voulais te parler d'un dernier truc. Je ne sais pas si on va avoir le temps d'y aller. On va en parler. Il y a peut-être un peu de vent, je suis désolé. Je voulais te parler d'un dernier truc. C'était que peut-être que tu fais tes études en ce moment. Peut-être que tu travailles, que tu fais tes études et qu'à côté, tu travailles pour payer ton logement, pour payer ta bouffe, tout ça. Et que tu as l'impression que tu n'as pas de temps pour toi. Que tu as l'impression que tu n'as pas de temps pour ta passion, pour ce que tu aimes. Oh, merde. Que tu as l'impression que tu n'as pas de temps pour faire ce que tu aimes faire. Ou ne serait-ce que pour te poser et lire ton livre, tu vois, pendant une demi-heure, une heure par jour. Et moi, je connais ça. J'ai connu ça aussi. J'ai été vraiment dans la même situation. À Agen, je me souviens, le troisième semestre de la deuxième année était vraiment hardcore. C'était un moment où, tout simplement, j'ai découvert une nouvelle façon de vivre. Parce qu'il fallait qu'on bosse tout le temps. On avait des contrôles tous les jours, tu vois. On avait des rapports à rendre et tout. Et à ce moment-là, j'étais à fond dans la muscu. Et j'avais l'impression que je n'avais aucun temps pour moi. Et du coup, ce que je me suis dit, parce que là, en ce moment, je vis un peu la même chose au travail. Parce que vu que la période est assez, comment dire, assez busy et assez occupée en ce moment, tout le monde déménage. Il m'appelle tous les jours et clairement... Attends, il y a trop de temps là. Clairement, j'ai l'impression de ne pas avoir trop de temps pour me pencher sur les vidéos et sur tous les trucs dont je t'ai parlé, notamment lire les livres. Et du coup, ce que je voulais te donner, c'était une petite astuce que je fais depuis 2-3 jours maintenant et qui m'aide vraiment beaucoup. C'est que le truc qu'il faut faire, c'est qu'il faut se dégager un moment que tu vas utiliser pour te donner l'impression que tu vas te donner du temps. C'est un peu bizarre quand je te le dis comme ça, mais tu vas comprendre. Ce que je fais depuis 2-3 jours maintenant, c'est que dès que je rentre, tu vois, je ne me mets pas direct sur les vidéos YouTube et tout. Parce que moi, je suis un grand consommateur de vidéos, je ne peux pas m'en empêcher. Mais ce que je fais, c'est que je rentre, je me mets dans mon lit, j'allume YouTube et je me fous une musique un peu relaxante, style, je ne sais pas, une musique avec une atmosphère que tu aimes en particulier. Par exemple, moi, je sais que j'adore la montagne, j'adore l'hiver. J'adore aussi les forêts un peu, tu sais, luxuriantes, toutes vertes avec un brin d'humidité. Je ne sais pas comment dire, mais cette ambiance un peu humide, un peu chaleureuse d'une forêt, tu vois, qui se réveille après une pluie torrentielle et avec l'odeur qui se dégage. Et je me tape comme ça sur YouTube exactement l'ambiance que je veux. Par exemple, je ne sais pas, pour la montagne, j'en avais parlé sur Facebook, mais Cold Mountain Storm, tu vois, tempête de neige. Et tu vas halluciner, mais tu vas peut-être penser que tu ne vas jamais trouver l'atmosphère qui correspond à ce que toi t'aimes, mais sur YouTube, il y a de tout. Enfin, vraiment, il y a de tout. Tu peux taper l'atmosphère sous l'eau, sous l'eau, sur une île volcanique qui va te le trouver, le truc. Et je me fais ça, je me mets le casque et pendant dix minutes, je m'écoute cette musique, tu vois, je ferme les yeux et je laisse arriver les idées, tu vois. Je laisse un peu la créativité qui a été comprimée pendant toute la journée parce que j'ai porté des meubles, je laisse tout ça s'exprimer, tu vois. Je laisse un peu les idées défiler et tu vas voir que tu as plein d'idées qui commencent à venir, des espèces d'images un peu cheloues de personnes que tu as vues il y a très longtemps, qui interagissent avec toi et tout ça. Et pendant dix minutes, tu te fais un petit peu ce voyage intérieur, tu vois. Et au bout de dix minutes, tu es complètement revigoré parce que tu as vécu quelque chose qui sort complètement de la réalité de laquelle tu étais pendant toute ta journée. Et je t'assure, tu peux faire ça vraiment, vraiment tous les jours. Et ça me donne une sensation de, ah enfin, j'ai trouvé un temps pour moi, tu vois. Ah enfin, j'ai eu mon moment de créativité. Et pareil, ça t'amène des idées complètement monstrueuses, des trucs auxquels tu n'aurais jamais pensé. C'est un peu la méthode que j'utilise pour trouver des sujets de vidéos et te partager un peu tout ce que je fais en ce moment. Et pour l'instant, ça marche plutôt pas mal, tu vois. Tout ce que je poste sur Facebook, c'est en faisant un peu comme ça. Donc voilà, tu peux vraiment tester ça. Tu vas voir, ça a des bienfaits de malade. 14h37, il faut absolument que je me grouille. Maintenant, un dernier truc, j'ai eu quelques questions. J'ai lancé quelque chose sur Facebook, c'est-à-dire que maintenant pour chaque JBD, JB, 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 je vais laisser une partie en fait à toi. Si tu as des questions à chaque fois, des trucs qui t'intriguent ou des fois, je vais peut-être parler d'une thématique particulière. Et si tu as une question à me poser là-dessus, j'y répondrai, tu vois, dans cette dernière partie du JBD. Et là, j'ai eu deux questions, notamment sur la ville d'arrivée en Australie. On m'a demandé si... est-ce que je pensais que Sydney était une bonne ville pour arriver ? Parce que moi, je suis arrivé à Sydney au tout début de mon voyage. Je sais que la question de la ville est très très importante. C'est un truc sur lequel je me suis beaucoup beaucoup pris la tête. Et en fait, une fois que tu arrives en Australie, tu te rends compte que ce n'est pas si important parce que chaque ville a son truc particulier. Alors pour répondre à la question, oui, je pense que Sydney est une très bonne ville pour commencer son voyage parce que c'est un truc qui bouge beaucoup. Si tu veux tout de suite rentrer dans le bain de l'Australie et voir des trucs que tu n'as jamais vu avant, parce que dès que tu arrives à Sydney, tu peux voir un des trucs le plus emblématique de l'Australie qui est l'Opéra House. Tu sais, c'est le bâtiment de l'Opéra House, quoi. Donc déjà, là, ça te fout une claque et tu te dis, ah ouais, là, je suis en Australie. Beaucoup beaucoup d'énergie. Trouver un job, c'est hyper facile. Enfin, on en reparlera de comment trouver un job. Mais oui, je pense que Sydney est une bonne ville. Après, je pense que tu peux tout à fait arriver dans n'importe quelle ville. Le dépaysement et ce que tu recherches, tu le trouveras forcément. Parce que voilà, c'est comme ça. Tu arrives dans une ville, tu n'as pas d'autre choix que d'être immergé dans ton voyage. Tu vois, il n'y a pas une ville où tu vas moins ressentir ou moins rencontrer de gens. Par contre, ce que je recommande fermement, c'est d'arriver dans une grande ville. Donc, tu as Brisbane, Sydney, Melbourne, Perth, Cairns, Darwin. Arrive dans une grande ville. Ce qu'on m'avait conseillé, c'était vraiment de ne pas arriver tout de suite dans un blade. Parce que dans les blades, l'anglais est beaucoup plus accentué façon australien. Donc, si tu galères un peu avec ton anglais, ce sera plus difficile. Et voilà, arrive dans une ville où il y a des gens de ton âge, où il y a des gens de ton âge qui sont dans la même situation qui viennent d'arriver. Et ce sera le meilleur truc qui te puisse arriver. Et on m'a aussi demandé s'il était possible de voyager gratuitement en faisant des actions caritatives, grosso modo. Alors, oui, c'est possible. Ce que tu peux... Enfin, je sais qu'il existe un réseau qui s'appelle Elpex qui consiste en fait à proposer tes services à des fermes. Tu bosses pour eux pendant 3 heures ou 4 heures par jour. Je crois que c'est 3 heures. Et ils te nourrissent et te logent, tu vois. Mais donc, la plupart du temps, c'est souvent en dehors de la ville. Et tu as aussi un autre truc qui se fait dans les hôtels si tu ne veux pas forcément rester en dehors de la ville, tu vois, si tu veux être plus dans le centre. C'est tout simplement proposer tes services à l'hôtel, c'est-à-dire faire du cleaning, faire le ménage, quoi. Tu deviens femme de ménage pendant pareil 3 ou 4 heures par jour. Et ils t'offrent le logement mais pas la bouffe, tu vois. Donc, c'est une bonne façon d'être logé gratuitement, quoi. Après, pour des trucs purement caritatifs, honnêtement, je ne sais pas. Et est-ce que je le ferais pour des causes caritatives ? Franchement, non, ce n'est pas mon truc, tu vois. Moi, la cause caritative, ce n'est pas que ça ne me touche pas, mais c'est que ce n'est pas mon monde, tu vois. Je pense que pour donner, pour vouloir donner aux gens, tu vois, de façon bénévole et de façon... Enfin, voilà, il faut que ce soit une passion, tu vois. Moi, ma passion, ce n'est pas ça. Moi, j'adore faire de la vidéo et je cherche mon chemin pour l'instant, tu vois. Et je ne suis pas prêt à... Enfin, comment dire ? Ce n'est juste pas ma cause, en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de controverses là-dessus parce que quand tu dis que tu t'en fous un peu de ce qui se passe dans la misère du monde, enfin, la misère du monde, tu sais, les gens qui crèvent de faim et tout, bien sûr, c'est touchant, tu vois. Genre, je ne dis pas, mais ce n'est pas un truc qui me touche personnellement. Je pense qu'on en reparlera. Je pense qu'il y a d'autres formes de misère dans le monde qui sont occultés, dont on ne parle pas, notamment la misère de tous les gens qui sont autour de toi, qui sont malheureux au travail, qui n'ont pas le courage de se bouger le cul parce qu'on leur a pondu dans le crâne depuis qu'ils sont tout petits, que voilà, tu n'as pas le choix. Si tu veux réussir ta vie, il faut que tu fasses des études, que tu aies un diplôme, que tu bosses dur et après, tu pourras profiter. Ça, je pense que c'est la misère de 80% du monde et on n'en parle pas ou pas de la même manière que tous les autres. Moi, ça me touche beaucoup plus, cette cause-là. Donc voilà, moi, je vais te laisser là. Ça fait déjà 21 minutes. Enfin bon, bref, le délire. Mais j'adore, tu vois, parce que ce format me permet vraiment de... Tu remarques que je suis de plus en plus à l'aise au fur et à mesure de la vidéo et ça me permet de me lâcher un peu et c'est exactement ce que je cherchais avec ce format-là. Je vois que ça plaît aux gens et ça, c'est génial. Voilà, moi, je vais te laisser là. Je vais aller à mon induction, à mon merde. Comment ça s'appelle ? C'est quoi le terme en français ? Je ne sais même plus, tu vois. Je perds mon français des fois. Donc voilà, moi, je vais te laisser là. Je te dis à la prochaine. Suis ma page sur Facebook. Tu as le lien dans la description. Je mets vraiment plein, plein de news pendant la semaine. C'est aussi là où tu peux me dire ce dont tu voudrais qu'on parle dans la prochaine discussion. Et voilà, moi, je te laisse. J'ai des nanas qui passent derrière moi là. Tchao !